Le niveau de performance demandé pour les Françaises pour les Jeux de Tokyo, 1.59.50. Il va falloir avoir quand même un petit œil dessus. Le record du meeting, 1.57.52. Oui, pour Margrette Wambui. Et on va évidemment suivre la course de Renel qui va essayer de se mettre dans la foulée de Farah. Farah pour l'instant avec sa grande foulée a pris un peu d'avance. Il va falloir qu'elle réduise peut-être un peu la voilure. Voilà, elle s'est retournée pour voir si ça suivait derrière. Et c'est vrai qu'elle est partie un peu fort. Elle va devoir maintenant réguler un peu le tempo pour essayer d'amener Renel dans les meilleures conditions. Renel qui a recollé maintenant. On va regarder le passage. C'est parti un peu trop vite. C'est parti un peu trop vite. Ça passe en 57. J'ai un peu peur Clément quand même. Ah oui, c'est allé très vite. Elle s'est retournée aux 250 mètres en regardant par-dessus l'épaule. Elle a vu que pas grand monde n'avait suivi. Elle a un peu levé le pied. Mais on est parti effectivement très vite. C'est Renel Lamotte maintenant qui emmène. Renel toujours devant. Anna Green en deuxième position. Et derrière, je pense que ça doit être la suédoise Lindt qui est là. Et la dernière ligne droite maintenant pour Renel. Les jambes commencent à être un peu lourdes évidemment. Mais elle accélère. C'est bien Renel. Il y a un chrono là-bou. Il y a un chrono. Il y a un chrono. Allez, allez. Renel qui va faire un chrono. Qui va aller à Tokyo. Oui, c'est prêt. Une 58-68. L'exploit de Renel Lamotte. Quelle maîtrise elle a réussi à accélérer Anthony alors qu'on pensait qu'elle était à bout. Elle a trouvé les ressources pour relancer dans la dernière ligne droite. Oui, oui, elle avait clairement le visage marqué sur la ligne droite opposée dans le deuxième tour. Mais elle a réussi à tenir vraiment gros chrono de Renel Lamotte ce soir. Incroyable dans les bras de Farah. Anarkarsis qui aura été le lièvre. Et regardez, elle n'en croit pas ses yeux. Elle n'arrive pas à récupérer. Elle n'y croit pas. Elle est en pleurs. C'est le grand retour de Renel Lamotte. J'ai vraiment eu l'impression que tout ce que j'ai fait à l'entraînement, c'est mis en place. Ça a mis beaucoup de temps justement. J'ai mis du temps à l'entraînement avant de retrouver des sensations. Et là je sentais que je pouvais faire un gros truc et tout s'est mis en place dans la course. J'ai vraiment, j'y ai mis tout mon cœur. Quand j'ai vu mon temps de passage au 600, je me suis dit « Waouh, c'est pas mal ». Puis après je me suis vraiment battue pour mon entraîneur, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui m'aident. Donc je suis contente d'avoir refaire cette course à mes proches, à tout le monde. Et pour moi aussi c'est juste un soulagement énorme d'être qualifié, d'avoir fait les minima pour les choses en appui. Il y avait tout. Il y avait vraiment tout. Et un super lièvre qui est une partenaire d'entraînement en or, elle y a mis tout son cœur aussi pour m'aider à faire les minima aujourd'hui. Et un énorme merci aussi à mon lièvre. Pour moi c'était important de courir vite, parce que je courais vite à l'entraînement, mais je voulais me le prouver en compétition. Et puis c'est vrai qu'on peut valoir plein de choses en entraînement, mais tant qu'on ne le valide pas en compète, c'est pas la même chose. Ça fait trois ans que je n'ai pas fait moins de deux minutes, alors pour moi c'est... En plus une cinquante-huit, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est juste très important. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable.